Ok, bienvenue dans la résidence créative numéro 9. Le concept, c'est de s'enfermer au studio pour créer et composer de la musique. Pour cette résidence, on a réussi à créer deux musiques complètement différentes. Donc vous allez voir le processus et vous aurez les clips avec le résultat à la fin. Belle vidéo à tous ! Micro-onde ! Bienvenue dans la micro-onde ! Détendez-vous, l'interview va bientôt commencer ! Micro-onde ! Des questions, 5 à 15 secondes pour y répondre. La cuisson peut commencer ? Ok. Vous êtes bien installé ? Voudriez-vous un cocktail ? Non, je déconne. Commençons les présentations. Qui êtes-vous ? Oh, moi je suis Hermine. Alors Hermine, c'est un petit animal à la base, qui peut changer de couleur. L'hiver, comme l'été, donc on peut passer du noir au blanc. Mais ça, je ne sais pas si c'est trop intéressant aujourd'hui. On peut en parler un autre jour, si tu veux. Ok, bonjour tout le monde. C'est parti pour la résidence créative numéro 9. Ce qui est incroyable, c'est que je me retrouve avec Hermine, qui était là à la résidence numéro 1. T'as ouvert le bal, quand même, de résidence. Et donc là, un an après, au final, à peu près, on se refait une résidence. Comme d'habitude, le concept, c'est de créer un morceau, de l'écrire, tout ça en quelques jours, et on part de rien. Donc c'est parti, première étape de la résidence, c'est chercher des idées pour savoir sur quoi on va partir. Et vu qu'Hermine est plutôt dans un style de dark pop, on a décidé de partir sur un instru un peu sombre. Donc ça donne à peu près ça. On commence par chercher des sons de clavier qui vont bien ensemble, et créer des parties différentes pour varier notre composition. Alors, nous allons transcrire les accords de la guitare, enfin du piano à la guitare. Pour ce faire, vu que je suis très nul en théorie musicale, on va prendre des petites fiches très intéressantes que Samira avait la dernière fois, où il y a tout marqué. Fa, F, F, F mineur, comme ça, ok. J'ai trouvé la guitare, c'est incroyable. Petite caméra, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, toi et moi. C'en est passé des choses, j'ai enregistré la guitare et maintenant j'ai trouvé les accords de la première partie qu'on avait fait. Et j'aimerais l'enchaîner en plus parce que ça va vite, ça fait vraiment... Voilà, et là il faut que j'arrive à faire tourner du coup les huit accords les uns après les autres. Viewer, nous sommes le soir. Ça fait quelques heures déjà, nous avons deux tournes à notre instrumentale. Day 2 Ok, deuxième jour, je vais m'entraîner pour les guitares à fond pour pouvoir enregistrer les guitares. J'y suis presque, j'y suis presque. Donc comme d'hab, dès qu'on a une idée et qu'on la maîtrise, on va au studio, on l'enregistre et comme ça moi je l'ai directement sur l'ordinateur pour construire la structure du morceau. Depuis quand jouez-vous de la musique ? Je fais depuis toujours de la musique. En tout cas depuis que ma conscience le sait. Combien d'instruments jouez-vous ? Je ne joue pas vraiment d'instruments, par contre j'adore le piano donc je pianote. Je fais un peu de synthé. Mais sinon mon plus grand instrument c'est la voix. Avez-vous étudié la musique ? Non, je n'ai pas vraiment étudié la musique. J'ai étudié l'art en général. J'ai fait les beaux-arts. Qui compose votre musique ? Alors, j'ai un artiste américain qui j'ai acheté pas mal d'instrumentales. Là aujourd'hui j'essaie de composer moi au synthé et j'ai plusieurs projets autour de ça. Ok, alors on est arrivé au bout du morceau. Nous avons 3 minutes de chanson maintenant. La prochaine étape c'est poser la batterie parce que là une fois que j'ai branché les micros, que je suis parti dedans, il faut que je fasse tout. Ça m'arrange au niveau de l'enregistrement. Bon, maintenant que j'ai enregistré la batterie, j'ai trouvé des parties, notamment cette partie un peu déstructurée là. Ça me donne envie de changer la basse, qu'elle fasse aussi... Jess est en train de travailler le texte de dehors pendant ce temps-là. Donc je suis en retard sur l'écriture, elle gagne du temps, elle est en train d'écrire sans moi. Et ça je me méfie parce que là elle peut marquer n'importe quoi et puis après moi j'ai plus de place dans la chanson, je peux plus chanter quoi. Qui écrit vos textes ? Les textes c'est moi qui les écris. D'où vient l'inspiration pour écrire vos textes ? L'inspiration elle vient principalement de la musique. Donc j'ai l'instrumental et c'est l'instrumental qui va m'inspirer en général le thème. Quelle est la capitale de la Suisse ? Ah non pardon, je me suis trompé de fiche. Je me disais. Je suis en train d'élaborer un texte très particulier qui concerne la toxicité d'un lexique très scientifique, virtuel, qui parle de cataclysme, d'oxyde d'azote. Et nous en sommes aux images créatrices de la conscience qui ne sont pas finalement la conscience parce que ça reprend aussi l'inconscient. A few moments later. On a écrit chacun de notre côté et on est en train de mettre nos textes en cohésion pour voir qui chante quoi, quelles sont les idées qui sont sorties. Two thousand years later. Alors nous sommes toujours dans l'écriture. Mais si c'est dans le refroid. Voilà. Elle parle pendant que je parle. Non mais c'est impossible, c'est infâme. On se retrouve dans une situation incroyable, c'est que moi je mets une heure pour écrire une phrase et Jess elle est plutôt en train de se demander. Non mais je peux pas tout garder, il y a trop d'idées, qu'est-ce que je vais bien pouvoir chanter. Donc moi j'en ai pas assez, elle en a beaucoup trop. Mais c'est cool pour l'instant, ça se passe bien. Ça se rejoint. Ça se rejoint. Ouais, on parle de la même chose. C'est bien. Jour 2 à 22h. Nous avons pas encore mangé mais la tarte est dans le four. Je répète, la tarte est dans le four. Moi j'ai juste fait mes témoins mais ça y est on a toutes les paroles. Donc maintenant on va s'entraîner, on va passer au studio et on va enregistrer tout ça. Mais je pense qu'à la vitesse où on va, vu qu'il est dimanche et qu'on a jusqu'à jeudi, il y a moyen qu'on fasse un deuxième morceau. Et cette fois la contrainte, c'est quoi la contrainte ? Happiness. Voilà, elle a retenu. De quel concert gardez-vous le meilleur souvenir ? Mylène Farmer, évidemment. Alors j'ai été la voir cet été, majestueux, incroyable. C'était fou. Vraiment un concert, une grande personne. Quelle est votre star préférée ? Eh bien Mylène Farmer, évidemment, on en revient. Après j'aime beaucoup, beaucoup de types de musique quand même. Je suis assez éclectique, même si c'est toujours un peu mélanco-dark. À présent, afin de vérifier vos capacités mentales, nous allons procéder à un test. D'après vous, qui est cette personne ? Je sais qui c'est ! C'est Brian et Johan. C'était très bien fait, franchement. Félicitations. Voilà. Ok, jour 3. On se remet sur le morceau. Hier, on a écrit tout le texte. On a commencé à placer des témoins chacun. Moi, j'ai placé les témoins directement sur le logiciel grâce à mon petit micro ici. Hermine, elle utilise une application sur son portable pour pouvoir enregistrer sa voix. Super cool, je ne connaissais pas trop la démarche pour ceux qui n'ont pas de studio d'enregistrement comme moi le matos. Elle, du coup, elle fait tourner la musique et sur son portable, elle enregistre par-dessus. Je crois que l'application, c'est vos locaux. Donc, ça peut être utile à certaines personnes qui veulent juste au moins enregistrer des brouillons avec le micro du téléphone comme ça sur une instru. Je trouve le principe super cool, super pratique. Donc là, l'étape, ça va être de travailler maintenant, de chanter. Chanter, chanter pour vraiment avoir les bonnes notes, la bonne ouverture. Moi, j'ai besoin de temps pour m'approprier chaque partie à chaque fois qu'elle sonne comme je veux. Et ensuite, on va poser tout simplement. On va enregistrer les voix. J'ai enfin fini de poser ma voix principale. Voilà comment elle fait, ses petites vocalises pour se chauffer. Sangria, très très bon pour se chauffer. Sexe avant concert ou pas ? Pourquoi avant ? Pendant, après ? Mais quelle question, franchement, mais ça ne te regarde pas. À présent, nous allons faire une pause étirement. Pas d'inquiétude, je vais vous guider. Tendez fort votre pouce vers le haut, puis levez le bras vers la caméra. Maintenant, vous pouvez crier « Abonnez-vous ! » Abonnez-vous ! Il faut que tu dises à la caméra qu'est-ce qu'on est en train de faire. Bonjour, enchantée. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On a enregistré. Et là, on s'est dit que, bon, il fallait arrêter. Parce que Brian, il a enregistré déjà, on va dire, les trois quarts de la journée. Moi, j'ai enregistré aussi. Après, on s'est backé. On s'est auto-backé. Et après, on s'est dit, bon, là, on va s'arrêter. Parce que demain, c'est mieux avec une nouvelle oreille. Et on est assez contents pour l'instant. Mais le plus important sera demain. On n'a pas tout gardé. Parce qu'il y a des choses qui étaient un peu trop tirées par les cheveux. Si, moi, j'ai tout gardé. En tout cas, il était au bout. Moi, c'est vraiment là. L'écriture, ça m'a pris mon énergie. Les associés Honde Prod sont-ils gentils avec vous ? Heureusement. Plutôt intérêt, d'ailleurs. Heureusement qu'ils sont gentils. Sinon, je ne serais pas là, d'ailleurs. C'est des gens exceptionnels, vraiment. Avec des qualités, mais incroyables. Avez-vous un hobby en dehors de la musique ? J'en ai plusieurs, mais principalement quand même la musique. Mais je fais aussi de la ligne aux gravures, du dessin. J'ai fait des livres jeunesse. J'ai fait de la couture aussi pendant un temps. Je bidouille. La musique, plutôt matin, midi ou soir ? Alors la musique, c'est le matin, le midi et le soir. En fait, c'est tout le temps. C'est au réveil, c'est même la nuit presque. Mais c'est omniprésent. Plutôt concert ou studio ? Ah, ce n'est pas la même chose. Concert, j'aime beaucoup l'énergie automatiquement. Studio, j'aime les capacités, ce qu'on peut faire de la musique. Donc les deux sont totalement différents. Plutôt bière ou thé ? Ah non, du thé, du thé, du thé. De là à verveine. Bien sûr, la bière, je n'aime pas. C'est dégueulasse. Et puis après, tu chopes un vide énorme. Non, j'aime beaucoup le thé. Je suis une femme thé. À présent, nous allons faire une pause méditation. Relâchez vos sphincters, équilibrez vos chakras. Nous allons reprendre dans quelques instants. Ok, quatrième jour, on est reparti sur nos voies. Houston, Houston, m'entendez-vous ? J'ai un problème. Quoi donc ? Houston. Quel est le problème ? Je n'ai pas de problème. On commence par ça là ? Je te fais tourner en boucle et tu essayes de voir ce qui se passe dessus ? Oui. C'est parti. Donc là, on est parti pour l'enregistrement final de Jess. Et vu qu'en résidence, on n'a pas trop le temps de travailler les morceaux, on ne les connaît pas vu que c'est tout frais, on se fait des boucles sur plusieurs parties, histoire de bien travailler chaque boucle plusieurs fois et être sûr que l'enregistrement nous convienne. Alors, nous avons posé toutes les voies, c'est bon. Et maintenant, nous allons passer sur un autre morceau. Donc là, je vais faire écouter une instru à Jess, voir est-ce qu'on a envie de partir là-dessus ou est-ce qu'on compose encore autre chose. Après réflexion, on a décidé de partir sur un nouveau morceau et j'avais déjà une petite Mimic Country à la guitare que j'avais envie de jouer. Donc je suis parti là-dessus. J'ai enregistré plusieurs rythmiques différentes. J'ai mis des shakers, des percus et le morceau s'est fait très rapidement. Bon, un petit point. Depuis cet après-midi, j'ai créé une instru, on a posé plein de choses. Il se passe plein de trucs. Là, ça y est, on est passé au Pays des Merveilles. Petite chanson d'été, rien à voir avec la première. Yes, yes. Il y a même un petit passage harmonica, tu vois, comme ça là. Tranquille, c'est l'été. J'ai du banger là. Ça va créer des paroles maintenant positives, très très positives. On va à la plage, à la montagne, on va s'amuser. Bon, un petit point sur votre tube de l'été, fait en quelques heures, parce que j'ai commencé, je pense qu'il était à peu près 17h. Là, il est minuit. On a fini le morceau, on a fini d'écrire les paroles. On a déjà un petit peu les top lines qu'on va chanter demain, même si ça va peut-être bouger, même si le texte va peut-être bouger. Voilà, c'est efficace. Enfin, nous, vous nous donnez trois accords, vous nous faites faire le tube de l'été, ça va plus vite que l'autre morceau qui était très compliqué, quoi. Ni moi, ni toi, on n'a jamais fait ça. Non, mais là, je sens que je suis en profonde mutation. La mutation a démarré. Meilleur souvenir ? Mais bien sûr que c'est le clip, le clip qu'on a fait aux Cascades d'Ars et au lac de Laurenti. C'était absolument fabuleux. Les Pérénées, les vaches, l'eau, enfin les ours qu'on n'a pas vus, mais qui me regardaient. Personne ne me ressemble, en fait. Je pense que chacun a sa particularité. On est tous différents. Qui nous ressemble, en fait ? Déjà, si tu arrives à trouver qui tu es, déjà, c'est beau. Alors, si en plus, tu trouves quelqu'un qui te ressemble, c'est dur. Citez trois mots pour définir votre musique. Dark pop, poetry, et je ne sais pas. On ne sait pas ce que c'est. Jour 5, voilà, nous avons toutes les paroles. Nous avons revu un petit peu notre texte ce matin. Donc, il y a des questions-réponses plutôt cool. Ensuite, on chante tous les deux. Ensuite, il y a des refrains. Ça fait toujours un peu ça. Voilà, c'est vraiment magique. Quand je dis à la plage et à la montagne, voilà, c'est l'accent du sud qui me vient. On est dans le sud, après tout, tu vois, tous les deux. Donc, voilà, on va pouvoir enregistrer parce que de toute façon, on n'a qu'aujourd'hui pour enregistrer cette magnifique chanson. Nous sommes le cinquième jour à 17h30. Nous avons posé toutes les voix, avec tous les cœurs. C'est une chorale. C'est magnifique. On est entre le gospel et la comédie musicale chez Disney, voilà. Alors, et voilà, là-bas, c'est la tête de quelqu'un de pas du tout convaincu par ce genre de musique. Après avoir chanté une chanson si positive, elle a l'air en dépression. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. C'est une torture, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mais c'était le jeu, quoi. De sortir un peu de soi-même. Mais là, du coup, c'est... Ouais, à un moment, elle s'est senti pas très bien dans le studio quand le bonheur commençait à l'envahir. On a cru qu'on allait la perdre de bonheur et de... Pourtant, j'essayais de sourire et tout. Elle me disait, mais chante, souris, souris. Je dis, mais je souris, je souris, ça s'entend pas. Je souris. Bravo, en tout cas, c'était un beau challenge. Ça nous a sorti notre zone de confort à tous les deux. Ah, c'était du challenge, ouais. Il y a une sorte de dictature là-dedans, quand même. Du happiness. On est tous joyeux et on va s'aimer. C'est vrai, c'est une dictature du happiness, ouais. C'est ça, la dictature du happiness. Peut-être ça qui ne me correspond pas du tout, en fait. Pour clôturer cette résidence, on se filme en playback afin d'avoir des images pour réaliser les clips que vous verrez en fin de vidéo. Donc là, comme vous l'aurez compris, nous sommes en train de réaliser les clips. Voilà, Hermine teste à peu près toutes les tenues qu'elle a amenées dans le week-end histoire de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux à la caméra. Donc on a déjà fait un playback pour rien avec un manteau en cuir. Ensuite, avec un pull. Ça n'a pas fonctionné, le pull non plus, malheureusement. Donc maintenant, nous nous cherchons encore d'autres idées afin de pouvoir, voilà, continuer ce tournage et arriver à nos fins au bout de 5 jours de musique. J'ai dit que t'en as marre ! Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que les deux clips suivants ne vous rendront pas bipolaires. Voilà. Si vous pouvez nous dire laquelle vous préférez. Plutôt la Happy. C'est une très bonne idée ça. Ou la Dark. Merci à tous. Belle fin de journée. Et bonne écoute. Kiss. Double kiss. Flipped kiss. Me kiss. Thomas de son idylle, il est le jouet de son père. C'est parce les gens à pile, façonnés par un monde stéré. Oxyde d'azote en monoxyde, acide et la note, un génocide. Il marche résosate en lévitation, avec un smartphone en cravate bien muselé. C'est un monde filtré, en tentative d'homicide. Un peu de phtalate en hydro, il carbure avec des likes pour endorphine neutre. Il voudrait vivre mais menace la vie. Il voudrait croire mais ne sait plus voir. Il voudrait plaire à tout le monde, mais ne plaît même pas à son nom. Il veut tout vite et sans mérite. Réussir quitte à oublier l'éthique. Autour de lui l'argent gravite. Mais l'amour est resté un mythe. Un cataplysmique d'anamorphose. L'autodestruction se monétise. Virtuose en virtualité. L'égalité modélisée. Les yeux baissés, le cœur fermé. Les mains liées, manipulées. Il marche insouciant, l'esprit tranquille. Malgré la tempête qui défile. Les déchets volent dans tout le sens. Des flocons de neige en poussière de cendres. Cet homme au rêve interplanétaire. S'imagine au-delà du sphincter. C'est un trou noir, il tribuche. Contre les stèles des cimetières. Désir des Mars ou Mercure. Et se connecter de l'autre côté de la sphère. C'est un agent pathogène, bien encadré. Il croque l'animal sans considération. Il est tabou sans discussion. Se croit dans un disney. L'hupé d'Armoclès va la mesure. Sans sommation. Écolo dans ses jours de gloire. Il consomme le dérisoire. Ava même, toujours avare. Il comprendra trop tard. Difficile de changer pour l'autre. Difficile de croire en ses fautes. Mais facile de repousser plus tard. Laissera-t-il aux enfants de l'espoir ? Un catarysme d'animal. Fous l'autodestruction se monétise. Virtuos en virtualité. Réalité modélisée. Les yeux baissés, le cœur fermé. Les mains liées, manipulées. Il marche insouciant, l'esprit tranquille. Malgré la tempête qui défilent. La flor de Tro Roberta a seekers pour un massage sans tableau, la audible de toute跳ète Il marche dans le temps plus tard. Il marche de la durée. Malgré la tempête qui défilent. Il marche dans le temps. La route à la perdre pour une semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une épaule agréable Les pieds dans le sard Mon regard dans le ciel Un rayon de soleil La nature s'éveille Et pleine de merveilles Il suffit de s'amuser Sans lasser, profiter On pense à prendre le temps À profiter du présent On se souviendra de ces moments On réalise nos rêves d'enfants À la plage À la montagne J'irai partout Tant qu'on peut faire les fous De la terre On fera le tour J'irai partout Tant qu'on peut faire l'amour Déposer mes doigts Dessinés Sur ta peau Toute bronzée Et quelques baisers Déposés Dans ton cou À ton lever La rosée du matin Dans l'herbe Métenue J'ai découvert mon jardin Les étoiles descendues Ma main détendue Caresse les fleurs Le chemin continue Vers le bonheur À la plage À la montagne J'irai partout Tant qu'on peut faire les fous De la terre On fera le tour J'irai partout Tant qu'on peut faire l'amour